Nous avons vu précédemment que l'outil de contrôle des masses spatiales intégrées dans Reaper, le REAS RAND, offrait un certain nombre de possibilités dans le contrôle bidimensionnel, horizontal, mais c'est un outil qui permet également de travailler avec l'élévation, c'est-à-dire que ces 64 canaux d'entrée et des sorties peuvent être répartis absolument librement dans les trois dimensions. Ça c'est un effet assez unique, non seulement dans les environnements multipistes, mais aussi dans les outils de contrôle des masses spatiales, dans les panneurs. Et nous avons vu également que même si cet outil offrait beaucoup de souplesse, il y avait quand même une petite difficulté dans la réalisation des environnements de spatialisation, c'est-à-dire dans la disposition visuelle, en tout cas, des sources sonores par rapport aux points de diffusion, de projection, les haut-parleurs. Je vous rappelle, là, si nous prenons, par exemple, un des presets en 5.1, nous avons une représentation des sorties par les petits haut-parleurs en jaune, une représentation des entrées par des petites billes numérotées. Donc ici, je vais passer par exemple 12, je vais sélectionner tout de suite un des premiers presets qui utilise les trois dimensions avec le 9.1, enfin, une des versions possibles de 9.1 qui correspond ici en fait à 7.1 plus 2 canaux en évation frontale. Donc ici, je vais prendre une seule entrée sur ces 10 sorties. Je repasse dans le User Setup de manière à pouvoir modifier, éditer ce schéma. Donc nous avons une représentation symbolique des 10 sorties, 7 au sol, du moins en bas, 2 en hauteur, plus le numéro 4 qui est traditionnellement dévolu au sub, au LFE. Donc ici, qui n'apparaît pas dans la liste des sorties. Et puis ici, une seule sortie. Afin de pouvoir un petit peu mieux tester, j'envoie une source de test. Je suis bon, mon bruit rose, c'est fort, voilà. Et comme nous l'avions vu précédemment, les presets de Reaper sont à considérer comme un point de départ mais sont difficilement utilisables en l'état. La première difficulté qui se présente, c'est la fusion des airs, ou du moins dans la manière dont ils se présentent par défaut. Nous avions vu qu'on pouvait zoomer, ou dézoomer plutôt en l'occurrence, ce qui permettait de pouvoir utiliser plus précisément ces outils-là. mais avec d'autres difficultés qui venaient de la manière dont les contrôles des valeurs d'amplitude de chacune des sorties étaient déterminés par la manière dont les serres, ou du moins les disques ici, se superposent, ou plutôt s'interpénètrent, on pourrait presque dire, avec une assez grande difficulté de la lecture de ces interpénétrations. Par exemple, ici, cette zone-là, à quel haut-parleur appartient-elle ? Là, on voit, elle est sur le haut-parleur B. Si je passe ici, je suis sur B, C et J. Là, je ne suis que sur B. Donc, on va avoir une première difficulté qui consiste à déjà lire le schéma en sachant que la disposition n'a pas à être juste, tout du moins visuellement, elle n'a pas à reproduire physiquement l'emplacement des haut-parleurs. Elle a besoin d'être juste, en tout cas, d'être utilisable pour le contrôle des amplitudes. Donc là, on retrouve avec cette disposition-là le même problème qu'on avait dans l'autre tutoriel, l'autre présentation, qui était, par exemple, la position centrale. Là, si je mets ma source qui coïncide avec le point central, ça sort à peu près partout, y compris, d'ailleurs, les deux points qui sont en hauteur, qui sont nommés ici, IJ, placés sur des petites tiges. On avait vu aussi que si je m'éloigne de la position centrale du dessin, ça me permet d'avoir moins de recouvrement des zones d'influence, et donc je peux finir par pouvoir quand même sélectionner mon haut-parleur central. Donc de cette manière-là, je peux, effectivement, arriver quand même à avoir des sélections précises ou des fondues plus ou moins variables, mais avec d'assez grandes irrégularités lorsque je vais me déplacer. Une manière d'adapter ce schéma-là sans avoir forcément besoin de tout déplacer à la main, c'est de jouer sur la largeur et la profondeur de la représentation. Je peux rapprocher ou éloigner l'ensemble des points de projection, ce qui fait que, comme le diamètre des aires reste le même, eh bien, je vais avoir plus ou moins de recouvrement. Donc là, par exemple, si je pousse tout au maximum, eh bien, ça me permet déjà d'avoir un contrôle qui va être plus efficace sur la périphérie au risque d'avoir des trous, et surtout ici, comme les bordures des zones d'influence sont abruptes, d'avoir des transitions extrêmement brutales lorsque je vais passer, par exemple, de là à là. Là, ça va se faire quasiment sans transition, ce qui est le contraire de l'effet recherché. Bref, si je regarde plus précisément les deux canaux supplémentaires, notés I, J, qui sont en hauteur, eh bien, je vois que lorsque je me rapproche ici de B ou de H, à chaque fois, je sors sur cette enceinte ou sur ce point de projection qui est en hauteur. Apparemment, dans ce schéma par défaut, c'est pareil, je n'ai pas non plus d'isolation. Mais je vais pareil faire, comme tout à l'heure, je vais élargir le zoom vertical, Z-Height, ce qui me permet, voilà, cette fois-ci, de pouvoir avoir au moins un contrôle sur ce qui se passe en bas sans que ça sorte obligatoirement sur mes deux canaux en haut. Donc voilà, première petite modification, finalement, du preset, simplement l'élargir avec, évidemment, des endroits où ça ne va plus marcher du tout, comme par exemple ici, pour passer du surround left au surround right. Il n'y a plus de panoramique. Je suis complètement à gauche ou d'un seul coup, sans aucune transition, complètement à droite. Mais ça, c'est un autre problème. Nous l'avions vu dans l'autre présentation. Je voudrais qu'on se concentre sur la position des enceintes placées en hauteur. Alors, comment est-ce qu'on peut les avoir déjà placées en hauteur ? Ça, c'est quelque chose qui est assez simple, qui est très bien vu de la part de Cocos. On a une simple représentation 2D, mais avec une représentation, malgré tout, de l'élévation, et là, quand il n'y a pas trop d'enceinte, qui est assez lisible, qui consiste à placer l'eau-parleur ou la source au sommet ou en dessous d'une petite tige. Avec la touche alternée du clavier, si je prends la représentation de mon enceinte, et à ce moment-là, je vais pouvoir la faire glisser le long d'une sorte de tige, ce qui fait que là, je suis au niveau, on va dire, le niveau zéro. Ici, je suis au niveau plus quelque chose, et là, au niveau moins quelque chose. Donc, par défaut, dans ce preset, la position de l'enceinte était celle-ci, ce qui n'est pas le maximum, ça pouvait être plus haut, c'était celle-ci. Si je place ma source au pied, je vois qu'ici, ah, j'ai déjà un petit peu quelque chose. Et donc, en faisant glisser mon enceinte le long de son pied, en quelque sorte, je vois que je change l'amplitude de ma source qui va sortir sur ce haut-parleur. Ce qui veut dire que j'ai une zone d'influence autour de ce haut-parleur, ici, que je ne vois pas, je vais le déplacer ici, et là, vous voyez qu'il y a un disque, également, centré, non pas sur le haut-parleur, mais sur sa base, sur son pied, comme pour les autres, ceux qui étaient au niveau zéro, et que ce disque, en fait, en réalité, c'est une sphère, mais il n'y a aucune représentation de la sphère. Il faut l'imaginer, en quelque sorte, comme ayant un rayon à la fois horizontal et vertical de même dimension. Au passage, d'ailleurs, là, j'ai tiré mon enceinte en dehors de la zone. Petit problème, c'est pas vraiment un bug, mais un petit problème, je ne peux plus la prendre. Alors, pour le faire, je peux temporairement rebaisser mon zoom, diminuer mon zoom vertical, le ressaisir et éventuellement le remonter. Alors, là, vu que je pouvais placer mon enceinte, mon point de projection à différentes hauteurs, je peux faire la même chose, évidemment, heureusement, avec la source, toujours avec la touche alternate du clavier. Et là, on voit que je joue également sur l'amplitude qui sort sur J. Sauf que cette sphère, elle n'est pas aussi grande qu'elle le devrait. La preuve, le son continue de sortir ici sur B et H. Je suis entre B et H. Si je monte au-delà, là, effectivement, je vais sortir plus que J. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette hauteur-là ? Je ne sais pas, ce n'est pas forcément très heureux. Là, je remets le zoom à sa valeur moyenne et je vais donc augmenter la longueur du pied de l'enceinte, de la tige et la longueur aussi de ma source. Maintenant, c'est bien, ça fonctionne à peu près correctement. Je peux avoir ma source qui est soit sur le point situé en hauteur et en baissant cette valeur-là, je la retrouve sur le point à zéro. Alors, je vois que il y a une zone dans laquelle il ne se passe rien, c'est la taille de ma sphère. Ici, elle est un petit peu trop grande, il faudrait qu'elle soit plutôt quelque chose comme ça. Et alors, l'autre, évidemment, je vais la mettre à peu près pareil, ce qui fait que je vais pouvoir me déplacer sur le niveau zéro ou sur le niveau on va dire plus un. Avec un autre petit souci qui est que vu l'étendue finalement de mon espace virtuel, en tout cas au sol, eh bien là, si je veux faire un panoramique entre mes deux points en hauteur, je me retrouve avec le même problème ici qu'avec mes deux points à l'arrière. Alors là, les deux points à l'arrière, je pouvais en fait solutionner mon problème en faisant ça, comme nous l'avions vu dans l'autre présentation, je le rappelle, à ce moment-là, je peux bien passer de ces points-là à ce point-là et ensuite de ce point-là à ce point-là. Même si les enceintes sont situées plus loin, ça n'a pas d'importance. Là, il faudrait que je fasse soit la même chose, on voit les aires, pardon, les zones d'influence qui se déplacent, les aires, c'est le terme que j'utilise avec des accous-modules, donc il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Et là, maintenant, je peux bien faire ma balance. Sauf que, évidemment, si l'enceinte est située au-dessus, l'enceinte I est située au-dessus de la A et que je veux faire un mouvement haut-bas, ça ne marche plus puisque là, en bas, je suis passé à un endroit qui est déjà un mélange par rapport aux aires d'influence, un mélange de A, C, G, etc. Donc, logiquement, il faudrait quand même qu'ils restent plutôt par là, mais je peux augmenter leur zone d'influence. On va voir ce qui se passe. Si j'augmente la zone d'influence de I et de J, je me dis, c'est bien. Maintenant, je peux, je devrais pouvoir passer de I jusqu'à J. Et, si je viens au sol, par contre, du moins au niveau 0, maintenant, ça me pose un problème parce que la sphère centrée sur I et la sphère centrée sur J, eh bien, ont un rayon qui descend plus bas que le niveau 0. Si bien que quand je suis au niveau 0, eh bien, j'ai encore du signal qui sort ici sur J, ici sur I. Il faudrait que je descende en dessous, voilà, par exemple, comme ça, pour que je puisse avoir un contrôle correct sur mon niveau le plus bas et un contrôle et un contrôle correct sur mon niveau en hauteur. Alors, on voit, ça demande un petit peu de gymnastique. Là, pour que ce schéma devienne vraiment utilisable à la fois pour un placement précis et pour des automations de la masse spatiale, eh bien, il faut tomber, en tout cas, sur des compromis. là, il faudrait finalement baisser tous les autres, voilà, quelque chose comme ça, pour avoir la meilleure efficacité dans les trois dimensions. Alors, nous verrons aussi qu'une utilisation du Rehacer Round, c'est la manière de faire des automations, non pas simplement en se déplaçant à la souris, comme ça, mais en utilisant des contrôles MIDI. Des contrôles MIDI ou une surface de contrôle, en tout cas, un contrôle gestuel externe, ce qui offre évidemment beaucoup d'intérêt, mais pose également quelques petits soucis par rapport à la logique spatiale de cette représentation tridimensionnelle.